Bonjour tout le monde, bonjour ! Incroyable ! Tellement content de vous retrouver, ça fait deux mois que j'ai pas streamé. Vous vous rendez compte ? Deux mois ? Vous voyez ce que ça fait déjà ? Deux mois ? Y'a une nouvelle assemblée ? Ah bon ? Tu nous as manqué ? Non, c'est vous qui m'avez manqué. Ah oui alors par contre, j'ai pété mes lunettes. I'll be back. Comme un gros sac finalement, j'ai du rouler en dormant. Et du coup je les ai éclatées. Après j'ai essayé de les réparer moi-même mais bon... Voilà quoi, sans mes lunettes j'y vois rien. J'ai des lunettes de soleil à ma vue. Donc techniquement je pourrais streamer en lunettes de soleil. C'est l'été après tout. Zerator, ouais c'est moi. Tu vas où ? Je vais à Grenoble pour participer à l'université d'été d'Europe Ecologie Les Verts qui organise un débat sur les jets privés. J'aime la démocratie, j'aime la liberté d'expression. Je suis quelqu'un d'ouvert d'esprit, pas comme ces ayatollahs écolo. Pour leur apporter un avis d'expert. Bah oui ils y connaissent rien, les mecs font du vélo toute la journée. Tchad est de quelle partie par curiosité ? Il est pragmatique. Il est ni de droite ni de gauche, il est pragmatique. Il est pas dans un dogme, dans une idéologie. C'est nul les idéologies. Est-ce que le champagne est au frais ? Il est là. Il est là, il va bien. Je suis allé au festival de Popcorn. Le Popcorn Festival organisé par Domingo à mon cul, du coup, dans le Lot. Et du coup parmi les artistes, il y avait Toxic Avenger. Et moi j'aime beaucoup Toxic Avenger mais depuis très longtemps. Je me souviens, j'écoutais Toxic Avenger genre au collège sur Dailymotion et tout. J'allais voir des vidéos Toxic Avenger, j'adorais. Et du coup, comme j'étais invité par Domingo au Popcorn Festival, j'avais accès à l'espace VIP. Et là je vois qui ? Je vois Toxic Avenger. Du coup, je vais voir Toxic Avenger comme ça. Et je suis comme ça, je fais bonjour. Voilà, je voulais juste vous dire que j'aime beaucoup ce que vous faites, j'adore votre musique, j'écoute depuis trop longtemps. Vraiment, le fanboy, c'est tout rouge. Et le mec Toxic Avenger, il me regarde, il me fait. Non mais genre, c'est moi qui suis fan de ce que tu fais en fait avec ma femme, on te regarde tout le temps. Quoi ? Et du coup, on était tous les deux comme ça. Toxic Avenger, il me connaît. Vous vous rendez compte ? J'aimerais bien qu'on bosse ensemble un jour. Peut-être la musique de Backseat. C'est bon, il y a mon escort qui est là. Nous, les propriétaires de jets privés, on est actuellement la cible des terroristes écologistes qui mettent en danger nos vols. Du coup, l'armée de l'air nous accompagne maintenant pour nous protéger. Les écolos en plus, ils attaquent en parapente, c'est vachement dangereux. Là, ils veulent en parapente, ils essaient de nous mettre des stickers sur la porte du jet pour dire ça pollue machin SUV. Ensuite, je suis parti à Amsterdam parce qu'il y avait la TwitchCon. La TwitchCon, c'est un peu le salon européen de Twitch. La TwitchCon, c'est avant tout un événement professionnel. On y va dans une optique de boulot, dans le but de rencontrer des confrères, des consoeurs, d'échanger sur nos pratiques, sur les dernières tendances de nos métiers, en vue d'éventuellement développer davantage d'activités, peut-être en partenariat. Les gens qui disent qu'on va à la TwitchCon dans le but de consommer sans modération des boissons alcoolisées, vous mentent. C'est pas vrai. C'est d'abord un événement professionnel. Il a pu arriver que la soirée avançant, on aille partager quelques coupettes avec des collègues. Mais ça, c'était très annexe, en réalité. Toujours là, l'escorte ? Au-dessus de toi ? Non, il n'y a personne. Au-dessus de moi, il y a le soleil. Évidemment. Je suis dans la crypto. Qu'est-ce que vous croyez ? Ah, je vois que tout le monde a pris un hélico, c'est bien. Il faut chauffer les moteurs. Ah, il y a un bus ! Je connais ça, j'ai vu ça à la télévision, sur mon écran plat, que j'ai acheté grâce à mon allocation de rentrée scolaire. Un transport en commun, c'est un truc d'écolo, ça. Je connais. Non, tiens, vous savez quoi, on va se poser dans la cour de l'université, au milieu des militants écolos. Voilà, donc on est à l'université d'été d'Europe Écologie Les Verts. Un hélico là-bas sur le toit, un écolas sur le toit, des hélicos sur les pelouses. On est arrivé aux universités d'été d'Europe Écologie Les Verts pour débattre faut-il interdire les jets privés ? Je propose qu'on aille vers un food truck vegan, parce qu'on est quand même sensibles à l'écolo, à l'écologie. On se bat pour végétaliser et voilà ce qui crame nos pelouses. Ils posent leurs putains d'hélicos sur nos pelouses. C'est pas écrit dans le règlement intérieur qu'on a pas le droit de poser nos hélicos sur les pelouses. Les golfs vont bien. Ah bah les golfs vont bien, oui, oui, non, c'est très important les golfs, vous savez. Je propose qu'on prenne de l'eau aux maraîchers pour le filer dans les golfs. Je pense que c'est plus important d'avoir des greens de golf sur lesquels les balles roulent bien, plutôt que d'avoir des fruits et des légumes à vendre. Mon potager est à l'agonie. Oui, mais le green de golf du golf d'à côté de chez toi va bien. Donc, tu peux te satisfaire. Je vous trouve ingrat quand même les gens. En la morale, on a le droit de profiter de notre argent. De le boire même, t'as le droit de le boire si t'as plus de flotte. Bref, tout ça pour dire, je suis pas golfeur. L'idée que les golfeurs ne puissent plus faire de golf en période de sécheresse ne me révolte pas. Vous vous y ferez, et si vous êtes fâchés... Pas très grave. Kimmer Vert. Oui, c'est ça. Les Kimmer Verts qui veulent nous empêcher de golfer. Vous allez chouiner un peu, vous allez faire une tribune dans le Figaro, et puis on va passer à autre chose. Adèle, elle m'a raconté que, en soirée, elle rencontre un mec, il lui dit, ah mais je te connais. Il dit, bah je sais pas, je m'appelle Adèle, j'ai travaillé là et là. Il dit, non, c'est pas ça. Je sais pas, je fais aussi des blagues sur Internet. Ah, mais c'est toi là, Adèle de Backseat. Du coup, elle est renommée Adèle de Backseat. Je crois que son mec se fout de sa gueule. C'est comme Dave de What the Cut. Oui, c'est ça. Il y a des misogynes dans les commentaires qui disent, la blonde, là, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Pour moi, le féminisme, c'est d'abord. Et là, il t'explique. Il y a vraiment des mecs premier degré qui mettent, Jean-Luc Jules, j'aime bien, mais alors la brune, là, j'aime pas. Jean-Luc Jules, je sais pas, les mecs. Il faudrait qu'il y ait des sociologues qui interviennent comme ça, en mode commando, qui fassent un entretien, un interrogatoire. Hier à 14h, expliquez-moi, racontez-moi, vous avez mangé quoi ? Comment c'était là ? Parce qu'on a bien regardé, vous avez quand même passé une heure de votre après-midi, un 15 août, à insulter une femme sur internet que vous ne connaissiez pas. Ça nous intéresse. Le fait de se sentir supérieur, ouais, ça doit être ça. Le petit picotement dans la colonne vertébrale quand t'as des likes et des retweets. La recherche de validation dans un monde de standardisation. Hmm... Ces mots, il y a un décalage énorme. Vous voulez qu'on teste le décalage du stream ? Alors, je vais vous dire un mot. Vous allez tous le taper dans le chat frénétiquement. Ah bah tiens, lunettes, lunettes, écrivez tous lunettes. Un, deux, trois, quatre... C'est bon, il y a trois secondes les gars. C'est bon, voilà, c'est bon. Il n'y a pas de décalage, calmez-vous. On a joué à Time's Up avec ma famille, là, pendant les vacances. Et quelqu'un avait écrit Clinton. Et alors, va mimer Clinton. Comment tu fais pour mimer Clinton ? Du coup, j'ai juste fait ça. Tout le monde a hurlé Clinton. Epic Sax Guy. Oui, c'est ça. Hello le chat, il y a du nouveau sur Backseat. Je débarque totalement une nouvelle campagne de financement. Ah, t'étais pas là. Bah du coup, je l'ai annoncé avant que t'arrives. Backseat va être diffusé sur CNews à partir de la rentrée. On a un partenariat du coup avec Canal Plus. On a signé ça avec Bolloré il y a une semaine. Mais Bolloré a promis que rien ne changerait. Oui. Et donc, ce sera sur CNews une fois par semaine le jeudi soir à la même horaire. Notre premier invité sera Marine Le Pen. Vous gardez le même plateau du coup ? Le seul truc qui t'intéresse c'est le plateau. Alors, ok, je rentrerais bien mais sinon le générique c'est le même ou... Comment ça se passe ? J'aimais bien. Quid du quiz à la con ? Le quiz à la con va être remplacé par un quiz Êtes-vous vraiment français ? Bah en même temps, vous avez pas arrêté de me dire que Backseat était trop à gauche. Je recentre la barre. Tu te recentres bien. J'ai mes nouvelles lunettes, c'est bon. J'ai reçu celle-là aussi. Elles sont un peu grandes. Ah oui, celle-là faut pas. On est d'accord hein ? Ouais ouais. On est d'accord. Là ça fait... Pardon ? Alors le problème c'est que l'œil droit ça va. Je vois clair. L'œil gauche par contre je vois flou. Alors vous pouvez en tirer toutes les interprétations politiques que vous voudrez mais... J'avais rendez-vous avec un ophtalmo, c'est l'orthoptiste que j'ai vu. Il m'a fait... Il m'a fait ma correction. Faut que j'aille voir quoi pour la toux ? A cette heure il est l'heure d'aller voir la morgue. Ah ouais faut que j'organise mes obsèques. Comment on fait pour mes obsèques ? Vous venez à combien ? Qu'on prévoit un peu le traiteur et tout. Essayez de vous saper un peu quand même. Après vous irez boire des coups évidemment. Quelle bois te plairait ? Ah putain. Bois de cagette. Ah tiens crémation ou enterrement ? Oh putain. Oh la question. J'en sais rien moi. Quelle moins cher ? Est-ce qu'on peut faire la coffin dance sur ton son d'attente ? Avec tous les modérateurs qui tiennent le cercueil. Est-ce que mon corps en décomposition émet plus de CO2 que mon corps en train de cramer ? Vraie question. Ah bah on pose les vraies questions. C'est le The Heaven dans deux semaines je vous rappelle. Ou alors non comme j'aime bien les avions vous me jetez depuis un avion au-dessus de la forêt de Rambouillet là. Pourquoi on pourrait pas te manger nous ? C'est vrai ça ? Manger par ses abonnés. La tournure de ce live. Ouais ouais. On était parti pour parler de politique et là on est en train d'envisager de... Qu'est-ce qu'on va foutre de ma carcasse putain ? 70 kilos inutiles en plus. On peut rien en faire. Du savon. Ah ouais faites du savon avec ma graisse. Un rein ça vaut 5000 balles. Ah bah ouais tiens. Faudrait qu'on valorise un peu ce bordel donc ouais. Alors les poumons je vous conseille pas hein. Les poumons pas ouf. Les yeux non plus. Le coeur je crois que ça va. Le rein vous pouvez y aller. Le foie euh... Mauvais bail. Je peux avoir ton écran. Je fais répartition de mon matos. Y'a quelqu'un qui va... Y'a quelqu'un qui va hériter de mes lunettes pétées hein. Du coup faut s'abonner pour faire partie du testament c'est ça. Exactement cactus. Tu peux t'abonner vas-y. Clique sur le bouton. Des giveaway d'après mort. J'avoue. On appellera ça le loot. Et vous pourrez venir looter dans mon appart si vous voulez. Ah bah on voit pourquoi vous vous abonnez vous hein. A hier dans le Var la pluie a été suivie par des grélons de la taille d'une bite. D'une bille. Une bille. C'est pas plus gros. C'est parce que j'ai des mauvaises lunettes. J'ai l'œil gauche qui arrive pas à lire la différence entre les L et les T. Bon des très très gros grélons quoi. Vous avez compris. Des très très gros grélons. Be nonprofit. Also la vignette. On appareil des très gros grélons se промrennent un peu bon sur du bouton au top. Ils meurent microyex, etc. Les avocés. Alors. Chas.